Générique Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir chez vous. Voici les titres de la rédaction. Générique Touchés deux fois de suite par la pollution, les habitants de l'IFU s'inquiètent et demandent plus de transparence dans ces affaires. A l'arrivée du Scorpion ce matin, ils sont allés à la rencontre de l'équipage. Vous les entendrez dans ce journal. Il vous reste huit jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Passé le 31 décembre, vous ne pourrez plus voter en 2018. Comment faire ? Piqure de rappel dans cette édition. Ça glisse, ça n'épouille. Les enfants se sont retrouvés aujourd'hui sur la patinoire provisoire de la salle au mini-sport. Des vacances qui commencent bien pour les petits patineurs de la commune. Générique Mais avant de développer ces titres, baignade interdite à Magenta-Plage. Depuis 11 heures ce matin, la plage est fermée à la baignade et à toute activité nautique. La mairie a pris un arrêté en cause des résultats d'analyse de l'eau prélevée hier, a révélé une pollution bactérienne importante. La cause est encore inconnue, mais il se pourrait que cette pollution provienne d'un écoulement trop important d'eau usée due aux dernières pluies. De nouveaux prélèvements ont été effectués sur la plage. Les analyses seront connues demain. Le scorpion, le bateau de ravitaillement des îles, a été accueilli ce matin par les habitants en colère. Des îliens soucieux de leur environnement. Entre les boulets d'hydrocarbures et le mazout déversé il y a 10 jours par le bateau de la Transweb. Les habitants demandent plus de transparence dans cette affaire, écoutant Jean-Louis Boula, un habitant du district de Lossi-Alifouf. On a rencontré le capitaine et on lui a remis une lettre comme quoi, par rapport à notre position sur le désarcement du gazole. Et qu'on voulait plus de transparence par rapport à ce problème. On ne va pas trop rentrer dans les conflits et tout ça. Et on voulait plus de transparence et qu'ils nous expliquent un peu ce qui s'est passé et tout ça. On va dire que c'était plutôt par rapport à nos mécontentements. Et puis ce qu'on va faire par la suite et comment on peut éclairer ces choses-là qui sont arrivées. Ce n'est pas arrivé quoi. – Solliciter la direction de tronc au Ouébouillon n'a pas encore répondu à nos demandes. Donc quelques habitants ont aussi rencontré ce matin les représentants du quai à Trader. Objectif montrer comment se déroule l'opération de renflouement. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez encore le faire jusqu'au 31 décembre. Les démarches ont à faire auprès de votre mairie. Les précisions d'Anissa Toussy. Pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales, vous devrez remplir trois formulaires. Celui-ci qui vous permettra d'être inscrit sur la liste électorale générale pour voter aux élections présidentielles, nationales et communales. Puis ce formulaire de demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Et enfin, cette demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour les élections des membres du Congrès et des assemblées de province. Pour les demandes de transfert de commune à commune, il faut s'y prendre dès maintenant. Il vous reste deux semaines pour vous inscrire ou pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes, car le dernier délai est le 31 décembre. Renseignez-vous auprès de vos mairies, car certaines feront des permanences le dernier week-end de l'année. Comme la mairie de Nouméa, qui tiendra une permanence le samedi 30 décembre de 7h15 à 17h. Celle de Connay, le même jour, de 8h à 11h. Ou encore la mairie de Canala, qui tiendra une permanence le dimanche 31 décembre de 8h à midi. En bref, insertion et emploi au cœur des assises de l'Outre-mer aujourd'hui. La rencontre s'est déroulée au centre de formation de l'artisanat, le CFA. Un temps de réflexion et d'échange avec l'ensemble des ultramarins. Une liste de projets sera publiée en mai prochain. Une patinoire d'un jour à Népouilly. L'association mini-sport de la commune organise du 18 au 22 décembre 100 camps de vacances. Plus d'une trentaine d'enfants sont accueillis pour l'occasion. Diverses animations sont proposées et sont articulées autour du thème « La féerie de Noël ». Parmi elles, le patinage. Nous nous sommes rendus sur place pour prendre la température et voir comment cette installation fonctionne. Prospère Poigou. Dans la salle Omnisport de Népouilly, le thermomètre ne descend pas en dessous des zéros degrés. Les enfants arrivent pourtant à se mouvoir sur le sol. Contrairement aux patinoires traditionnelles, celle-ci est synthétique. Les enfants s'attendaient à avoir de la glace. Il y en a même qui sont arrivés avec des pulls en pensant qu'ils allaient avoir froid aujourd'hui. Mais après, quand ils ont vu la piste, ils n'ont pas été déçus. Parce que tant qu'ils ont fait du patinage, ils sont contents. C'est une patinoire synthétique qui permet de ne pas avoir d'émissions d'électricité énergivore. Donc on n'a pas besoin d'électricité pour la faire fonctionner. On a besoin de plaques de téflon et de lubrifiant. Les patins utilisés sont munis de lames. Ils sont identiques à ceux utilisés pour les patinoires de glace. Ils nécessitent un entretien régulier dès la fin de la séance de patinage. On a une affûteuse, comme en France, qui nous permet d'affûter les patins. Oui, quasiment tous les jours. Parce que c'est ce qui nous permet notamment de garder une glisse correcte. Arrivée en septembre dernier en provenance d'Europe, la patinoire est démontable et son installation nécessite trois heures de travail. Malgré son aspect simpliste, des mesures de sécurité doivent être adoptées. Bon, donc voilà, on a une charte du bon patineur calédonien sur lequel on a travaillé avec notre assurance pour justement imposer, et puis pour parler notamment des interdits, et imposer quelques règles. Comme le fait que les enfants de 3 à 5 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Le port du casque est obligatoire, voilà, et puis il est interdit de bousculer un patineur, de foncer sur les balustrades, de jeter les objets sur la piste, de manger, de boire sur la patinoire. Voilà, il y a toute une pannelle de règlements et d'interdictions. J'ai fait du patinage, c'était bien, je suis tombée quelques fois, mais sinon ça va, j'ai envie de refaire du patinage. La patinoire se rendra ce jeudi 21 décembre à Kouahoua et le dimanche 24 décembre à Pointbout. Un peu d'histoire pour refermer ce journal. Connaissez-vous l'histoire du bagne de Nouville, la Nouméa ? Pour en savoir un peu plus, l'association Témoignages du passé organise des visites guidées demain, organisera des visites guidées demain à 14h. Alors je vous propose de découvrir ce qu'il vous attend sur place, extrait de notre émission Les traces du passé. Ces bâtiments, à l'époque du bagne, c'était les dortoirs des bagneurs et contrairement à une légende qui a la vie dure, les bagneurs ne dormaient pas par terre sur la poille humide des cachots, ils dormaient dans des hamacs. Et comme la majorité des bâtiments du bagne, aujourd'hui, ces bâtiments ont été restaurés et sont affectés à l'OTFPA, c'est-à-dire établissement territorial de formation professionnelle des adultes. Devant les anciens dortoirs des bagneurs, nous avons le boulevard du crime. C'était son nom exact à l'époque du bagne, parce que c'est au bout que l'on sortait la guillotine pour raccourcir les bagneurs, suivant l'expression employée à l'époque par l'administration. Maintenant, nous arrivons devant les anciens ateliers du bagne. Comme vous le voyez sous la pendule, qui est bloquée depuis quelques années, cette énorme cartouche gravée atelier. Et dans ces ateliers du bagne, c'était tous les bagneurs qui travaillaient le fer au rez-de-chaussée, parce que c'était le plus lourd, et le bois au premier étage, et qui fabriquaient tout ce dont la paix avait besoin pour construire tous ces bâtiments sur l'île Nou et dans Nouméa. Et aujourd'hui, comme tous les anciens bâtiments du bagne, ces ateliers sont affectés à l'université. Maintenant, nous sommes devant la boulangerie. Et comme vous le voyez au-dessus de la porte, sur cet énorme cartouche, c'est le nom du premier gouverneur de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelait Charles Guillain, qui est arrivé en 1862, et donc qui a eu l'honneur et l'avantage d'accueillir les premiers bagneurs en 1864. Et ce bâtiment, comme vous le voyez sous Guillain, a été construit en 1868. Dans cette boulangerie, il faut imaginer que de part et d'autre de la porte, il y a deux fours immenses. Et dans cette boulangerie, c'était les banniards, bien sûr, boulangers, qui fabriquaient le pain pour l'ensemble de l'administration pénitentiaire. Banniards, surveillants militaires, fonctionnaires civils et leurs familles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et à cette même place. Sous-titrage Société Radio-Canada